Le mois de juin, plus précisément 20 au 29 juin, nous avons eu une déligation de l'Université de Paris et plus précisément dans l'Orient. Nous avons eu lieu pour nous rencontrer avec les hospitaliers de Saint-Lazare, qui sont nous ONG. Avec l'ONG, nous avons eu une communication, nous avons eu un dispensaire pour nous avoir une maladie. Nous avons eu lieu pour nous rencontrer avec l'Orient. Pendant cette rencontre, nous avons eu un travail surtout sur ce que nous avons eu lieu pour une coopération décentralisée, qui est ce nouveau terme que nous avons eu lieu pour nous rencontrer. Nous avons eu lieu avec la mairie de Serge Pontoise, qui a accepté une coopération décentralisée, avec nous, et que nous-mêmes nous avons eu lieu pour nous faire suivre dans le sens que nous avons eu lieu pour nous produire des documents. C'est-à-dire que nous avons eu lieu pour une coopération. Nous avons eu lieu pour le domaine de coopérer avec nous. Et en même temps, nous avons eu lieu pour nous produire un document qui est très historique sur le local, depuis que la ville a existé, depuis que nous avons eu lieu dans l'histoire. Et ensuite, combien de gens vivent dans le monde, les superviseurs et les potentialités qui sont venus à ouvrir. Donc, c'est un document qui est produit pour être capable de faire un dossier et avancer. Et puis, nous n'avons pas avancer. Après ça, nous avons eu lieu pour les HDP et l'Association de Taxi Aïtien à Paris. C'est nous qui nous mettons en contact avec nous, nous avons eu lieu pour nous. Donc, nous avons eu lieu pour nous rencontrer avec nous et nous continuer à soutenir nous dans notre coopération décentralisée. Et ça, nous continuons dans le cas. Et nous avons eu lieu pour nous rencontrer encore, nous avons eu lieu pour le concile Béliseire. Concile Aïtien à Paris. Nous avons eu lieu pour des projets de la ville et des objectifs visibles en France. Nous avons eu lieu pour nous parler avec nous et nous avons eu lieu d'encouragement avec nous. Les grands commandeurs de l'Ordre de Saint-Lazare nous avons eu lieu dans le consulat. Nous avons eu lieu pour nous résoudre tout ce qui est possible et tout ce qui est possible ensemble. et après l'on a fait une balade de consul là, au soir, nous sommes déplacés, nous sommes allés dans la maison de l'Amérique latine, côté ambassadrice là, madame Banesa Matignon, qui a discerné 10 primes, a 10 personnalités importantes, pris à arriver les prix de l'ambassade d'Haïti en France. C'est la première édition, c'est la première fois, le 17 mai pris ça. Donc, en gros, c'est ça qu'on a dit comme résumé pour l'instant. Puis l'on visite à l'affaire de maïsère. Du 20 au 29 juin. C'est sous l'invitation, non? Oui, sous l'invitation de l'Ordre de Saint-Lazare. Maïsère, nous avons habitué à faire des questions de la compéhension des salisées que nous avons eu le gymnage, nous avons eu un arrêt de Boynton Beach, ce qui nous a permis de bénéficier réel et concrètement du monde de la gymnage. Je ne sais pas si vous avez parlé de Boynton Beach. Non, je ne sais pas si vous avez parlé de Boynton Beach. Je ne sais pas si vous avez parlé de la compéhension des salisées que vous avez parlé de Boynton Beach. Pour Boynton Beach, le gymnage a été très avancé. Au contraire, le 30 avril dernier, il y a eu un comité qui est sorti de Boynton Beach qui est venu au CAI. Je suis venu, en principe, je suis venu plus sous commande de délégation. Mais je suis venu avec la mairie, nous avons discuté de beaucoup de bagages. Au contraire, il y a eu des pompiers qui ont favorisé nous là, qui sont capables d'identifier les problèmes dans la ville pour nous avoir des bagages. Et il y a eu déjà à éviter de moi tout, je suis venu pour moi d'aller. Mais c'est peut-être après les vacances, après la fête, parce que beaucoup d'entre nous ne sont pas capables de placer, parce que nous avons pris l'activité pour l'Union. Même ça a avancé. Mais en cas de coopération, quand nous avons sorti la France, avec la mairie des services de Bondoise, la discussion que nous avons fait est une piste que nous avons fait l'accent sur nous. Par exemple, la formation des cadres. Les cadres et les administrateurs communaux. Et ensuite, l'aménagement du territoire. Et dossier Saro, c'est des dossiers qui sont au centre en coopération. L'aménagement du territoire, et puis la formation des cadres et des administrateurs communaux. Plus, la question du assénissement. Parce que nous sommes capables de faire un travail et nous avons l'autre en bêle, dans la ville dans quelques mois, mais ce n'est pas bien neuf. Non, c'est clair, ce n'est pas bien neuf, mais c'est l'ambéry qui apprenne le cadre après le gain dans quelques mois. Mais nous avons finalisé l'opération avant. Donc, ce n'est pas un cadre très bénéfique pour la ville locale. En un mot, le magistrat, vous êtes satisfait des placements de ça à côté de faire ? Oui, je suis satisfait, je suis très satisfait, parce que l'État Nibad est très bon, très positif. Si j'ai eu l'attention d'avancer, même après l'élection, et je n'ai pas eu de maïsralie, même après l'élection, et puis je n'ai pas eu de la communiste, et je n'ai pas eu de la communiste. supermerdité, j'ai dit.